Salut Youtube c'est Kali et aujourd'hui on va continuer Sanctum 2 avec la map chantier en 5 tours de force On va prendre Sky, donc on va prendre le fusil d'assaut et le TK Tesla parce que ça se synergise extrêmement bien avec le passif de Sky Pour l'étoile on va prendre le violator, la CP, l'anti-air et le focus Pour les talents on va prendre charge de pénétrator, tireur d'élite, explosion cadavérique Alors l'atour est l'anti-air, je n'ai pas réussi à finir la map sans l'utiliser, elle est dans les DLC mais si vous attendez les soldes de Steam vous pouvez voir le jeu plus les 4 DLC pour 3-4€ c'est pas forcément hyper cher Le labyrinthe va être extrêmement simple, ça va être juste le grand zigzag Voilà, 1, 2, voilà, 1, 2, 1, 2, et ici on va pouvoir poser la tourelle anti-aérienne Et voilà, vous voyez qu'elle a une portée quand même assez énorme, vous ne la connaissiez pas Et elle va nous permettre de nous libérer l'esprit, on n'aura pas tiré sur ceux qui sont au... enfin les ennemis aériens quoi On n'aura plus qu'associer de ceux qui sont au sol Donc là on va poser un petit focus à la sortie Et c'est parti Nickel pro On va améliorer le focus au niveau 3 Et il ne reste plus qu'à envoyer la sauce Ok, get ready C'est parti On va améliorer le feu Il n'a pas eu envie de m'envoyer dans la zone des ennemis, ça aurait été très compliqué. Toi tu restes là et tu m'attaques. Très bien, on va garder tout ça pour le moment. Eux ils sont collés donc on va les défendre tous les deux avec le TK. Ils sont un peu espacés. Nickel chrome, tout se passe comme sur des roulettes. Nickel. Donc là on va passer l'ACP ici et on va investir au maximum dedans. Alors lui on va lui offrir un maximum de dégâts comme ça on pourra l'achever quand il est à l'intérieur des lignes de l'autre point de pop. Donc les autres marcheurs l'auront rejoint. Voilà, tout à l'exposé c'est parfait. On va lui offrir les bons dégâts. Là tu vas mourir. Il a pris l'attention de la tour focus. Nickel. L'ACP on va pouvoir l'améliorer niveau 3. Pile quoi quand les kamikazes arrivent. Et maintenant on va poser un violateur à côté du focus. Comme ça normalement les petits kamikazes crèveront là et on sera relativement tranquille par la suite. Donc là il y a les petits kamikazes 40 et là 3 gros avec de l'aérien. Bon, il y a plus de kamikazes arrivent. Bon, il y a plus de kamikazes arrivent. Bon, mon charge normalement il ne va pas passer l'ACP. Si il me laissera le temps de bien me concentrer sur eux par la suite. Ok. Ok, pour nous il va prendre le... Attention au micro-filme. Voilà c'est bon. Nickel. Le violator, on va continuer de l'améliorer. Et normalement On devrait arriver à la fin du labyrinthe Voilà Maintenant on peut le fignoler On va faire le petit coin ici Et on va mettre un dans le coin là Afin de créer un petit mur Comme ça on pourra se mettre bien là dans l'axe Ton canard est blindé On va se faire sans prendre l'agro des petits kamikazes Qui sont juste là On va donc pouvoir les terminer tranquillement On va tester Et hop, le dernier, tout est bon, mais c'est pas du tout chou, le Violator, on va l'améliorer au niveau 3, très bien, il couvre donc maintenant une zone assez énorme, il atteint presque le nexus, enfin le cœur, on va placer ça là, ça là, ça là, donc là, normalement il n'y a plus besoin de poser des tours, mais la dernière ici, je pense qu'on fait une petite fortification, t'es plus obligé de poser les tours, franchement, les bases, mais voilà, on les rajoute, ça fait des petites plateformes où on peut être en hauteur tout en restant en sécurité. Il y a les ailleurs qui tire dessus par derrière, normalement on les cueillons ici, ça devrait bien se passer. On a l'allon ici, le nexus, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On a l'allon ici, le nexus a pris un coup, mais c'était celui qui tirait à distance ici, la visée, j'ai estimé, puis c'est parti d'ailleurs sur le nexus, donc en jouant un petit peu mieux, il y aura moyen de prendre aucun coup. Le dernier est ici. Et niveau 3, on va en poser un autre juste là. Voilà, on voit qu'on vient plonger des bases, et normalement on peut y aller. Alors, 10 crasheurs, et là, il y a les guerriers. Allez, pète, pète, pète ! C'est un festival de chill. On continue. Ok, le mutateur qui vient avec mon aide. Il y a tous deux, il y a celui-là et celui-là. On va faire ça ici. On va faire ça là. Là-bas, 28 marcheurs et deux tanks et des versions améliorées des crasheurs. D'accord, c'est une horreur, j'ai oublié les noms. C'est de toute beauté, ça explose. Ils mettent comme une sacrée patate. Donc voilà, tout se passe bien. Le violator, on va l'améliorer. Et on va améliorer un petit peu le focus avec Team West. Voilà, on va placer la dernière base de tour que l'on peut poser. Maintenant, on ne peut plus rien faire. Et là, ça va être assez compliqué. Et la dernière vague, c'est celle qui rend les choses le plus difficile. Parce qu'on a l'espèce de loup qui accélère dans les lignes droites. Résultat, ils peuvent vous tuer si on se reprend. D'accord. Pourquoi tant de haine ? Ce n'est pas, c'est plus세요 ! , uncomfortable. ça devrait être bientôt la fin mais par contre les loups ils arrivent là ça va pas être bien ça là ça se passe assez mal il y avait moyen de faire beaucoup mieux bon la map est quand même extrêmement difficile oh là ils vont faire c**ler à fond tu ne tueras point bon c'était de justesse mais c'est passé il y a vraiment moyen de gérer j'ai fait un peu de la merde sur la dernière vague mais bon voilà c'est passé alors n'hésitez pas à réagir dans les commentaires à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge mais si vous mettez un rouge dites moi pourquoi n'hésitez pas non plus à vous abonner et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine